Conduire une Lamborghini est toujours un événement. A l'invitation de la célèbre marque italienne, Caradisiac a essayé la Gallardo Spider, la petite Lambo Cabriolet. Pfff, magique ! Esthétiquement, les différences avec la Gallardo coupée sont concentrées sur la partie arrière, avec le remplacement du toit par une capote en toile souple, entièrement automatique. Même si le profil général ne varie pas, on constate la disparition de la custode arrière. Pour le reste, la manœuvre de capotage-décapotage, qui est entièrement automatique, s'effectue en 20 secondes grâce à des commandes implantées sur la console centrale. Super sportive, la Lamborghini Gallardo n'en reste pas moins une voiture de luxe. Ainsi, l'équipement de série, comprenant l'habitacle recouvert de cuir, les sièges baquets, la climatisation automatique bi-zone ou les rétroviseurs électriques, peut être agrémenté de nombreuses options, le plus souvent très onéreuses. Contrairement à certains V8 qui émettent leur mélodie dès la mise en route, le V10 Lamborghini d'origine Audi est plutôt silencieux, mais tout change très rapidement. Dès que le cong tour dépasse les 2500 tours minutes, le V10 qui développe 520 chevaux à 8000 tours minutes se fait entendre de la plus belle des façons, en libérant une symphonie rauque et emboutante. Sans aucune surprise, les performances sont tout de même de premier plan, avec une vitesse de pointe de 314 kmh en version capotée et 307 kmh en cabriolet. En usage normal, la Lamborghini Gallardo Spider se montre particulièrement docile, grâce notamment aux multiples aides électroniques, mais surtout aux 4 roues motrices qui apportent un énorme gain en matière de tenue de route, mais aussi de motricité. Question confort, la Lamborghini s'en sort plutôt bien. Malgré la fermeté de l'amortissement, les passagers se sentiront à leur aise dans des sièges baquets au maintien particulièrement soigné et efficace. Nous avons apprécié son esthétique sublime, sa finition supérieure à celle d'une Ferrari et son bruit envoûtant. Nous n'avons pas apprécié les commandes de climatisation, identiques à celles d'une Audi A3, et les bouches d'aération très fiat. Commercialisée au tarif unique de 172 822 euros, la Gallardo Spyder est quasiment au même prix que la Ferrari F430 Spyder. Difficile de choisir, car chacune détient des atouts intéressants. La Lamborghini joue la carte de la simplicité de conduite et de l'efficacité avec sa transmission intégrale. Une ultra-sportive, domptable.